Si vous vous promenez un jour à Chicago, vous risquez de vous retrouver nez à nez au beau milieu d'un parc avec une colonne du port d'Hostie. Comment diable la colonne du port antique de Rome a-t-elle pu franchir l'Atlantique pour se retrouver là ? Pour le savoir, il faut revenir en Italie et se pencher sur le destin d'une célébrité nationale, Italo Balbo. Et vous allez voir si ce garçon a eu une vie bien remplie, sa mort, elle, fut bien plus bête. Né en 1896, très jeune, Italo veut déjà de l'action. Dès 1911, il tente ainsi de servir sous les ordres de Garibaldi, mais il échoue. En 1914, la Première Guerre mondiale lui donne enfin l'occasion de s'illustrer. Il gravit les échelons, devient capitaine, est décoré, bref, il se distingue. Il pourrait s'arrêter là, mais non. À la fin de la guerre, Italo rentre au pays, passe ses diplômes, mais la vie civile manque de piquants. Il décide de se lancer dans l'aviation. Il devient pilote d'hydravion et excelle dans ce domaine. Mais Italo Balbo cède aux sirènes du fascisme, qui l'aide cependant à progresser dans sa carrière. À 33 ans seulement, il devient maréchal des forces aériennes d'Italie. Et plutôt que de rester planté dans son bureau, aux commandes de son hydravion, il réussit par deux fois la traversée de l'Atlantique, pour se rendre à Rio ou à Chicago. Autant dire que la propagande de Mussolini est aux anges. Il devient par la suite gouverneur général de Libye, et marquera durablement la géographie du pays en dessinant lui-même le tracé de ce qui deviendra par la suite l'autoroute côtière libyenne, qui existe encore aujourd'hui et est essentielle à la vie économique du pays. Mais alors, comment pareille légende a-t-elle pu s'éteindre ? Eh bien, tout bêtement. En 1940, Italo Balbo participe lui-même à une mission de reconnaissance au-dessus de la Libye, en proie à l'aviation anglaise. Vous pensez qu'il a été abattu par l'ennemi ? Eh bien, pas du tout ! Italo fut en réalité abattu par la défense contre l'aviation italienne, qui n'a pas reconnu l'avion de son propre héros et ancien maréchal. Autant dire que ce jour-là, il y a un servant de canon qui a dû recevoir un sacré savon. Ses adversaires eux-mêmes lui rendront hommage. Durant la bataille d'Angleterre, des pilotes de la Royal Air Force appelleront même leur formation Balbo, bien qu'il ait été dans l'axe qu'ils affrontaient. Alors, si un jour vous visitez Chicago, vous tomberez peut-être à Burnham Park, sur une colonne romaine solitaire tirée du port d'Hostie. C'est le monument à Balbo, qui commémore sa traversée de l'Atlantique, et dont les symboles fascistes ont été effacés. Ainsi vécu Italo Balbo, héros en son pays, mais abattu par erreur, par celui-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...